Au sommaire de ces journaux, l'hygiène pendant le cycle menstruel, quelles sont les règles à respecter ? À suivre dans ces journaux, la partie magazine reste focus sur l'agriculture. Ce secteur va mal et les dossiers du jour relèvent les difficultés d'approvisionnement dans les Congos profonds. Voilà tout pour les titres. Place à l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. La première ville économique chinoise de Shanghai veut faire valoir son rôle unique dans le relation bilatéral entre la RDC et la Chine. Le secrétaire général du Parti communiste du Shanghai, qui a reçu le chèque de l'État, Félix Antoine Tusekedi au Grand Hall, les lui a confiées. Les deux personnalités ont exprimé le vœu de palper davantage l'amélioration dans leur relation économique, nous dit Patrick Moukoui. Shanghai, deuxième grande étape de la mission congolaise en Chine. En provenance de Beijing, où il a reçu les honneurs dus à son rang, le couple présidentiel congolais est arrivé dans l'après-midi de samedi dans la ville économique chinoise. Après les civilités au bas de la Passahel, le cortège présidentiel a pris la direction du Grand Hall, siège des institutions de la ville. Le président de la République prend même le temps de jeter un regard admiratif à la vue architecturale de la ville, qui inspire. Félix Antoine Tusekedi sera ensuite reçu par le secrétaire du Parti communiste de Shanghai, Shen Jining. L'entretien va durer près d'une heure. Dans ses premiers mots, le secrétaire général du Parti communiste a livré l'intention première de Shanghai, poumon économique chinois, de faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales relevées entre la République démocratique du Congo et la Chine. Des relations vieilles de plus de cinq décennies et qui connaissent une nouvelle touche depuis quelques jours, grâce à la volonté affichée de deux chefs d'État, Xi Jinping et Félix Antoine Tusekedi. Shen Jining a également rassuré de la volonté de la Chine d'approfondir l'amitié traditionnelle, non seulement avec la RDC, mais aussi avec d'autres pays africains, grâce à une nouvelle philosophie basée sur la sincérité, la franchise et les relations substantielles. Des intentions partagées également par le président Tusekedi. Cette discussion ouvre la brèche aux investisseurs de deux pays, qui ont désormais le soutien politique nécessaire pour faire des affaires. Avant de quitter Shanghai, le président de la République a eu un échange spontané avec les étudiants congolais de la ville venus à sa rencontre. Ce qui devait être une simple salutation, s'est très vite transformé en entretien sur fond de leur apport à la nouvelle ligne de relation entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a exhorté ces jeunes à mettre plus de sérieux dans la formation pour mieux jouer le rôle de vecteur de cette nouvelle ligne de coopération. Fini l'époque de relations minérées contre infrastructures, il faut assurer le transfert de compétences aux locaux, a martelé le président de la République qui a rassuré ses étudiants de la mise en place d'un cadre des discussions sur cet aspect. Après Shanghai, le chef de l'État s'est rendu à Shenzhen. Félix-Antoine Tshisekedi veut avoir une vue détaillée de l'espace chinois pour lequel il s'est engagé sous un meilleur angle avec son nom à l'oeuvre, Xi Jinping. Revenu au pays, le Premier ministre Jean-Michel Samalconde vient de s'envoler pour Kinshasa au terme de sa visite des réconforts à Calais. Avant de quitter Goma, il s'est rendu au site déplacé des Bouchagara qui abrite 3 000 ménages des sinistres et des Nirangongo. Il est déplacé des Routchourou et des Massissis qui ont fui les atrocités sur place. Il a remis symboliquement au nom du président de la République les vivres et non-vivres. C'est une nouvelle des petits tondons. À Calais, au sud, qui voulait chef du gouvernement, Jean-Michel Samalconde a visité le victime des dernières pluies de l'Ulvienne qui ont causé mort d'hommes et plusieurs dégâts matériels. Jean-Michel Samalconde est sur place pour apporter des solutions sociales ainsi que sanitaires. Un samedi pas comme les autres pour le premier ministre Jean-Michel Samalconde souciait de réconforter les victimes des inondations causées par la pluie qui s'est abattue sur les territoires décalés dans le sud qui voit important d'où son passage et causant la mort de 500 personnes. Atteindre les villages Bouchouchou et Niamoukoubi, c'était des sinistrés, un véritable parcours de combattants pour les chefs du gouvernement. Jean-Michel Samalconde qui a survolé pendant une quinzaine de minutes en hélicoptère le lac Kivu a parcouru la route en terre battue en très mauvais état pour enfin emprunter les bateaux pour une traversée de plus ou moins 50 minutes du lac Kivu afin de s'enquérir des réalités d'hébergement mais surtout des conditions de vie de ces Congolaises et Congolais victimes de cette calamité naturelle du 4 mai dernier. A Bouchouchou, le premier ministre a constaté avec désolation les ruines laissées par les pleurs d'Ulivienne. Plusieurs maisons apportées et détruites. C'était avant de lancer les travaux de construction de la route nationale numéro 2 reliée à Goma Aboukavou. De nouveau, Jean-Michel Samalconde qui a emprunté les bateaux pour atteindre cette fois le village Niamoukoubi qui abrite les sites des sinistrés. C'était à la grande satisfaction de la population qui a vu pour la première fois sur ces terres un premier ministre. Le chef de l'exécutif national était porteur d'un message de compassion du chef de l'État Félix Antoine Tisséki de Chilombo et de soutien moral et matériel. Un lot important de vivre et non vivre a été remis par Jean-Michel Samalconde Kiengé au responsable de ces sites pour soulager tant soit peu la population avant de la délocaliser vers d'autres endroits beaucoup plus confortables. Discours terminé capte vers la visite proprement dite. Enfin, le chef d'exécutif national atténuait une réunion de sécurité élargie aux députés et membres du gouvernement faisant partie de sa délégation, parmi lesquels les ministres de l'État au budget, les ministres de l'Industrie, les ministres de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, les vice-ministres de la Défense, de la Santé et de l'Intérieur. C'est tard dans la soirée que le premier ministre Jean-Michel Samalconde Kiengé a regagné la ville de Goma dans le Nord-Kivu par bateau. Des mesures additives viennent d'être mises sur pied en vue de rendre effective la reprise de la fluidité dans l'importation de la farine et des grains de maïs disant bien. Ceci ressort de la mission officielle que vient d'effectuer le vice-premier ministre de l'Économie nationale, Vital Kameray. Suivez. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des mesures du gouvernement central pour mettre fin à la crise de farine de maïs dans les Gankatanga et les Gankasaï, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kameray, vient de séjourner pour une seconde fois à Lusaka, en Zambie, afin d'évaluer avec les autorités zambiennes les mesures additives pouvant faciliter définitivement l'importation de la farine et des grains de maïs. Réunis à Lusaka le vendredi, vingt-six, mais dans une longue réunion, les gouvernements congolais et les gouvernements zambiens ont conclu leurs échanges par la signature d'un communiqué conjoint dont la première est réservée aux chefs de l'État et aux premiers ministres. Notez que la partie zambienne était composée du ministre de l'Agriculture, celui de l'Économie, accompagné de leurs secrétaires généraux, ainsi que des experts du gouvernement du côté congolais. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Économie nationale, Vital Kameray, étaient entourés des experts des différents ministères concernés, notamment les ministères du Commerce extérieur, ceux de l'Agriculture et de l'Industrie, ainsi que ceux du ministère de l'Économie et un conseiller principal du premier ministre. À l'issue de ces courts séjours zambiens, le patron de l'économie nationale congolaise a atterri le matin de samedi 27 mai à Lubumbashi, capitale de la province du Haut-Katanga. Nous avons formé dans l'écofine, avec l'ensemble des ministres sectoriels qui m'accompagnaient dans cette mission, des mesures au niveau du gouvernement qui ont été adoptées à l'inanimité parce que le président de la République lui-même, Félix Antoine Tissaké de Tchilombo, est soucié de voir le peuple du Haut-Katanga, le peuple du Grand Kassai, puisse être souverain dans cette darrêt de base. La question maintenant, comment mettre ces mesures en pratique ? Il faudrait que je retourne de nouveau à la Zambie pour des mesures importantes qui avaient été prises et qui ralentissaient l'entrée de la farine de maïs et des graines de maïs ici. Il s'agissait des droits de transit et d'arrêt d'exportation vers le Grand Katanga, vers la République démocratique du Congo. Et nous avons étudié ensemble quels sont les mécanismes qui vont prendre du côté du pays frère de la Zambie pour faciliter l'opération. Qu'est-ce que nous devons prendre comme mesure du côté de la République démocratique du Congo. Les blessés victimes des incidents survenus lors de la marche de l'opposition politique ont reçu la visite des soutiens et des réconforts moraux du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans les formations médicales de Kinshasa, où ils sont admis. Depuis mercredi soir, le chef de l'État effectue une visite officielle en République populaire de Chine. Il a sur place huit d'intenses activités à Beijing, notamment avec son homologue chinois Xi Jinping et les bureaux du Parlement de la Chine. La semaine du président avec Jean-Pierre Kibambesou Moïssa. À l'invitation de son homologue chinois, Xi Jinping, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, effectue une visite d'État à la République populaire de Chine. Le show de l'État est arrivé en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Niake Routi Tshisekedi, le mercredi soir à Beijing, où il déploie d'intenses activités qui s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation de relations bilatérales pour un nouveau partenariat stratégique entre la RDC et la Chine. Le président de la République a été accueilli avec tous les honneurs sur l'esplanade du Grand Palais du peuple de Beijing par son homologue de la République populaire de Chine. Le cérémonial d'accueil somptueux terminé, les deux chefs d'État se sont retirés pour une séance de travail bilatéral. Le président Xi Jinping a souligné sa volonté de consolider une coopération pragmatique avec la RDC. Il a félicité son homologue congolais pour son leadership national et régional afin de consolider la paix, le développement et la stabilité en Afrique, en RDC. Le président chinois a exprimé sa volonté de faire évoluer la coopération bilatérale avec plus d'opportunités entre les deux pays, faisant acheminer ses relations vers un partenariat stratégique. La Chine va débloquer une aide d'un million de dollars pour secourir les populations sinistrées des Calais. Le président Félix Tshisekedi a remercié son hôte pour l'accueil chaleureux du peuple et des autorités de la Chine, tout en saluant les grandes réalisations accomplies les dix dernières années par la Chine RDC. Le chef de l'État a souhaité que les deux pays franchissent une étape nouvelle dans le partenariat qui les unit au profit de leurs peuples respectifs. La visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo à Beijing aura été marquée par la signature de plusieurs protocoles d'entente dans différents domaines, notamment de l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles, de l'échange et la coopération en matière de l'information, des coopérations dans le développement de l'économie numérique, du mémorandum d'entente sur la promotion du développement d'une croissance verte ainsi que de l'accord de coopération entre les deux chaînes nationales, la CGTEN et la RTNC. Reçu au Parlement chinois, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a eu une licence de travail avec le bureau de l'Assemblée populaire de Chine. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'importance du renforcement du partenariat historique entre la RDC et la Chine. Il a aussi rappelé le rôle important que la Chine peut jouer en sa qualité de membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU pour amener la paix à RDC, victime de l'agression du Rwanda. Conformément à la tradition diplomatique chinoise, suggérant aux hôtes de Marc de s'imprégner de l'histoire du pays, les Chaux de l'État et la Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont été conviés à la visite des sites historiques de la Chine. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs au mausolée dédié à Mao, le fondateur de la République populaire de Chine. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au musée du Parti communiste, un édifice somptueux au sein duquel sont retracées les dates glorieuses du Parti communiste chinois avant de visiter la cité interdite, un joyeux architectural témoignage de la profondeur historique de la civilisation chinoise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est aussi recueilli devant le monument des héros nationaux chinois. Enfin, le couple présidentiel s'est retrouvé face à la diaspora congolaise de la Chine, une rencontre patriotique entre Congolais au sein de l'ambassade de la RDC en Chine. Le président de la République a galvanisé l'assistance par ses paroles mobilisatrices pour faire vibrer en chacun des Congolais l'amour du pays et le sens de l'intérêt général. Pour mettre fin aux velléités hégémoniques du Rwanda, nous devons compter sur nous-mêmes parce que nous défendrons nos territoires avec Aane, a indiqué le choix de l'État. Il a promis que les violences provoquées par le Rwanda et son supplétif, le M23, ne resteront pas impunis. À Kinshasa, en début de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisegui de Chilombo, a effectué une ronde dans quelques centres hospitaliers de la capitale où il a rendu une visite de réconfort aux victimes des violences qui ont démaillé la manifestation de l'opposition politique. Dans ses formations médicales, le Chaud de l'État a apporté son soutien aux blessés. Roger Massassou, 10 juniors, l'adolescent brutalement, appréhendé lors de la marche, a été le premier à recevoir la visite du père de la nation. Son état de santé était stable, a indiqué le médecin du centre hospitalier, Promédis, qui a rassuré qu'il restait aux blessés quelques examens avant de les libérer de l'hôpital. Âgé de 12 ans, le jeune garçon avait participé activement aux échefs forêts aux côtés des manifestants avant d'être arrêté violemment par la police. Pour le président de la République, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur cet enfant malgré sa délinquance. Les agents de l'ordre, auteurs de cette brutalité, ont été interpellés. Le Chaud de l'État a aussi réconforté une dizaine de policiers blessés à la suite de ces incidents ainsi que la journaliste John Joko Lissanga qui est également hospitalisée des suites de ces blessures lors de la marche. Aucun mort n'a été déploré. L'État a pris en charge les frais d'hospitalisation de toutes les victimes. Un incendie s'est déclaré dans la ville de Goma. Le bilan fait état de cette mort. Près de 100 combattants ont déposé leurs armes et décident d'intégrer le processus de paix et face aux actes innobles perpétrés dans l'Est du pays, la RDC vient de porter plainte à la CPI contre le M23. Le résumé de la traité de la semaine avec Serge Matard. Cette personne, membres d'une même famille, ont été calcinés dans un incendie à origine inconnue sur l'avenir de la paix au quartier Imbi, en ville de Goma, Chefflier, du Nord-Kivu. Ces autres maisons sont également parties en fumée. En Nitori, les forces de sécurité ont arrêté 19 miliciens du Front Patriotique et Intégrationniste du Congo, F-PIC, dans la périphérie de la ville de Guna. Le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a quitté Kinshasa jeudi 25 mai en partance pour caler au Sud-Kivu, objectif, apporter le réconfort du gouvernement de la République et des réponses aux divers défis de ces territoires, frappés par des inondations. C'est ce lundi 20 mai que l'équipe mixte des sphères internationaux et nationaux a rendu publiques les conclusions de la mission d'audition du fichier électoral lui a signé par la CNI le déclarant fiable au regard d'un faisceau d'éléments auquel elle a eu accès avant de dépasser aux peines fins. Dans un autre registre, la Commission électorale nationale indépendante a déposé auprès des vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur Peter Kazady l'avant-projet des lois au niveau national, provincial et local. Peter Kazady était également face à la presse c'est mercredi 24 mai. Au cours de cette conférence de presse, le vice-premier ministre et ministres en charge de l'Intérieur s'étaient apaisantés sur les questions d'actualité du pays, la situation sécuritaire ainsi que les enjeux politiques de l'air. Kinshasa et Pékin se sont rapprochées davantage cette semaine dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. A Beijing, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a rencontré son homologue chinois, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine. Cette réunion a précédé la visite d'État des présidents de la République en Chine. Les bâtiments historiques de l'administration publique construits depuis l'époque coloniale fera bientôt peau neuve. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a lancé ce vendredi les travaux de réhabilitation intégrale de cet imposant bâtiment. Agression a été condamnée a été condamné à perpétuité par le tribunal des grands d'essence de Kinshasa Kalamu. Pour la première fois, le drapeau de la République démocratique du Congo a été hissé au à la 76e édition du festival des Canes en France et ce, grâce au récent film congolais intitulé Ogure. Les acteurs de ces films ont été accompagnés par les ministres de la communication 6 milliards Tati Mouyaya Katimboui. Comme annoncé à l'Ossature DC Journal dans le secteur agricole, c'est un paradoxe pour l'RDC d'avoir une agriculture déficitaire avec 80 millions d'hectares de terres arables. Dans les Congo profonds, les agriculteurs sont butés aux multiples problèmes liés à la production et à l'évacuation des récoltes. Un dossier signé Bobeti Engam et Lucie Lavitissena. Neuf provinces sous les 26 qui comptent la République démocratique du Congo cultivent le maïs un produit consommé par la majeure partie de la population congolaise. Malheureusement, l'offre ne correspond pas à la demande à cause d'une faible production. L'approvisionnement et l'évacuation du maïs vers les grands centres de consommation font face à plusieurs difficultés. Nous sommes en République démocratique du Congo, province de Olomami, territoire de Kanyama. Là où nous voyons les camions embourbés, l'état de la route tellement compliqué pour atteindre soit le Kassaï soit le Bumbashi, c'est un problème. Je suis vraiment tristé. Nous sommes sur la nation numéro 1 mais qu'on ne peut pas appeler nation numéro 1 parce qu'elle est en état vraiment délabré et s'il y a des véhicules qui passent maintenant, c'est à cause de la saison sèche. Les petits agriculteurs locaux ne font que les productions des subsistances, ils sollicitent l'appui du gouvernement. Si vraiment le gouvernement ne tient pas compte, en tout cas, nous serons fauchés. Si on veut parler de la crise en pénurie de maïs, mais s'il n'y a pas de route, c'est vraiment impossible. Le Kassaï est enclavé et ravitaillé par la SNCC principalement à partir de son entrée à partir de Lubumbashi et de l'Angola. Mais vu l'état de détérioration des routes, c'est compliqué. Au-delà des mesures incitatives annoncées par le gouvernement central, il y a lieu de renforcer les capacités des productions des paysans. Ça fait longtemps que nous travaillons dans ce domaine, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans l'agriculture. Nous avons vu beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui de proposer des solutions efficaces au gouvernement. Nous sommes prêts à être partenaires du gouvernement. Nous sommes prêts à apporter notre expertise au gouvernement. Mais nous avons aussi besoin de l'accompagnement du gouvernement. L'aménagement des routes des desserts agricoles et la relance du chemin des fers pourront avec le temps faciliter l'approvisionnement dans plusieurs provinces du pays. Il faut dire aussi que la SNCC est en difficulté et la SNCC actuellement n'a pas assez de locomotives et assez de wagons pour permettre d'approvisionner le Kassai. C'est la difficulté sérieuse que nous rencontrons. L'agriculture souffre actuellement parce qu'il faut approvisionner. Les entrants doivent venir de l'extérieur du Kassai, d'en dehors du Kassai. Mais il faut les acheminer. Les moyens logistiques posent problème. L'agriculture a un calendrier qu'il faut respecter. Mais les temps que mettent les approvisionnements mettent en difficulté également les producteurs. Quand vous avez les camions qui sont chargés minimum 20 tonnes, c'est difficile. Les routes sont impraticables. Le Hoka Tanga en est un exemple éloquent dans ce secteur. Jusque-là, nous avons pu subventionner 5 à 9 mille hectares répartis sur 4 ans. C'est déjà quelque chose mais ce n'est pas consistant pour résoudre la crise de manière totale. Il nous faut encore travailler durément. Cette année, nous tablons sur encore une couverture de 20 000 hectares et l'année prochaine, nous pouvons aussi encore tabler sur d'autres. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Le programme de développement local des 145 territoires peut être l'élément déclencheur pour booster le secteur agricole gage du développement économique dans le pays. Moins de 10% du budget alloué à l'agriculture, une enveloppe insignifiante pour ces méga-secteurs l'ont censé booster l'économie nationale. Il faudrait donner à l'agriculture ses lettres de noblesse par des actions concrètes et surtout par l'application d'une politique dans ces secteurs suivi cette chronique. Dans tous les pays industrialisés, l'agriculture occupe une place des choix simplement parce que ces pays ont compris le rôle qu'elle joue dans la croissance économique d'un pays. La RDC possède pourtant plus de 80% des terres arables vers les années 57. Pendant la colonisation, la RDC Congo-Belge à l'époque exportait ses produits des filières agricoles vers l'étranger. Les produits de la cueillette, le caoutchouc, l'huile de palme avec près de 15 000 tonnes par an classer la RDC parmi les pays africains exportateurs. Il en est de même des produits végétaux tels que les arachides, les cotons. Des produits obtenus grâce à la main d'oeuvre locale et aussi grâce à l'expertise des Congolais récrutés et formés. Aujourd'hui, ces secteurs sont dans les oubliettes. Les grands Congos importent tout. Après l'indépendance en 1965, le budget consacré à l'agriculture était d'un pour cent. Un budget qui a presque asphyxié le secteur. La dépendance du pays vers l'extérieur en important des produits agricoles comme les riz, le maïs était la seule option. Le gouvernement de la Troisième République injecte lui un budget de 2%. Difficile de remonter la pente. La Quatrième République, elle, veut tenter de redorer les secteurs avec une faible augmentation du budget. 6%, celui des recherches agronomiques 0,01%. Un chiffre statique. Les chefs d'État réunis à Maputo avaient proposé 10% du budget à l'agriculture pour réconquérir les marchés. Pour beaucoup d'experts dans ces domaines, avec ces budgets, il est possible de redonner à l'agriculture ses lettres de noblesse. Mais il faut avant tout appliquer la politique du gouvernement consacrée au secteur agricole. Car le système agricole s'est dégradé avec la décolonisation. L'État congolais doit augmenter l'enveloppe, doter les secteurs agricoles des moyens financiers et techniques conséquents. Construire et réhabiliter à travers toute la République des routes des deserts agricoles pour l'évacuation des produits récoltés vers les centres de commercialisation. Donner à l'INERA les moyens de fonctionnement. En outre, l'État doit s'atteler au renforcement des capacités des agriculteurs et l'encadrement des paysans et des fermiers qui assurent les besoins urbains en produits vivriens pour des pratiques agricoles adaptées. Cette participation active des populations locales leur permettra de s'approprier des technologies modernes facteurs d'une grande production. Mettre des moyens pour développer des techniques liées à la serre et l'irrigation comme sous d'autres cieux afin de booster la productivité et lutter contre les déficits alimentaires. Dans cette même optique, il faut penser à l'implication de la jeunesse. Comment alors amener le jeune à s'intéresser à l'agriculture ? Cette préoccupation vaut son paysan d'or. Il faut mener les activités liées à la sensibilisation des jeunes, renforcer leurs compétences pour les amener à avoir un regard tourné vers l'agriculture pour renforcer la lutte contre les cycles d'effondrement du secteur agricole perceptible avec la récente crise de maïs. Et pour faire face à la pénurie de maïs, l'actuel gouvernement de la République a pris en conseil des ministres un train de mesures structurelles et conjoncturelles à court, à moyen et à long terme. Les décideurs sont donc appelés à revoir la politique du pays en matière agricole et s'inspirer du contenu d'un document élaboré par l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique et la politique agricole durable pour redorer les secteurs agricoles avec des vastes plans de développement en aval. Pour remonter la pente dans le secteur agricole qui fait aujourd'hui figure des parents pauvres, le ministre de l'Agriculture détaille les efforts du gouvernement de la 4e République et répond aux questions de notre conseil Bobet et Ngalis Samba. Je sais que l'agriculture quotidienne de la population c'est les paniers de la ménagère puisque la RDC regorge plus de 80 millions d'hectares de terres arabes. Nous avons la possibilité de faire, nous avons un bon climat, nous avons tout ce qu'il faut pour produire. Mais la pénurie qui a fait beaucoup de spéculation aussi tôt venue dans ces ministères, ça se parle un peu plus trop maintenant puisqu'il y a eu dans le passé des pénuries de maïs. La pénurie de maïs est venue d'où ? D'abord, vous savez, il y a des causes exogènes, il n'y a pas seulement la RDC, mais notamment aussi les changements climatiques. Il y a eu des coins comme aussi de notre pays comme au Katanga où il y a eu moins de pluie ou plus de pluie qui ont entraîné que la production ne peut pas être suffisante. Nous avons fait une approche pragmatiste. D'abord, c'est une approche conjoncturelle, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en court terme maintenant ? Et une approche structurelle. Et nous avons eu à soumettre rapidement au niveau du Conseil des ministres un programme qui présente l'arrêtance de la filière agricole. Mais qui ne prend pas seulement les maïs non plus. Il y en a qui mangent les riz, il y en a qui mangent les nyebés, il y en a qui mangent les sorcots, il y en a qui mangent les bleus, il y en a. Il y a plusieurs produits qui ont été... Nous avons présenté une feuille de route pour la bonne préparation de la saison A au niveau de notre pays. Et cette feuille de route-là avait été adoptée par le Conseil des ministres. Mais nous avons pensé également sur le plan conjoncturel qu'il faut encourager les producteurs. L'État n'est pas agriculteur. L'État est appelé à jouer un rôle de réculateur, d'accompagnement. L'État ne peut pas faire l'aventure comme nous a fait de Bokangolozo où l'État devient lui-même agriculteur. Je crois que c'est pour cela que ça n'a pas marché. Et là, le président de la République nous a instruits pour nous demander qu'on puisse protéger les maraîchères puisque l'État de l'interlande de Kinshasa est en train d'être spolié. Ça a d'impact. Pour ce qui est de la pénurie des maïs, on doit ramasser d'abord les productions locales de ceux qui ont à produire. Même si cette production est faible, il faut encourager. Surtout que ces producteurs, ces fermiers, ces sacrés n'ont pas été souventionnés par l'État congolais. Mais il faut d'abord encourager la production locale. Comment ? Voilà l'approche que nous pouvons amener. Il faut d'abord avant d'aller chercher puisque l'étude qui a été faite par mes espères, sur la partie cid et centre, il faut au moins un million de tonnes de maïs. Et la production approximative qui peut se faire peut tourner autour de 250 000 tonnes qu'on peut produire localement, là, dans les coins. Comment nous allons faire pour pouvoir accompagner ? Il faut d'abord dans un premier temps les encourager, c'est-à-dire qu'on ramasse. Dans mon politique de relance que j'ai présenté au Conseil, il faut ramasser dans tous les bassins de production celui qui a des tonnes, celui qui a dix tonnes, celui qui a mille tonnes, on les ramasse, on les aide. Là, c'est avec mon collègue du ministère de l'État et de l'Infance et de l'Infance et de l'Infance puisqu'il faut faire des routes de cet agricole. Mais on ne peut pas d'abord commencer par importer, ça risque de décourager les producteurs. Puisque moi, je suis le ministre des producteurs, nous, nous faisons le ramassage et quand on verra les gaps, on va pouvoir importer pour couvrir les gaps, pour arriver à atteindre la production qu'il faut pour soutenir la population. Mais si les plans stricturels, nous allons faire le système qu'on a vu ailleurs, le système d'agrégation où l'État signe avec des grands fermiers, des grands producteurs à travers les zonages récoupés de la République. on sait que le sud, le centre, c'est le maïs. On cherche un privé fort dans le sud ou dans le centre. L'État accompagne, donne des crédits suivis à travers, si on avait une banque agricole, c'est la banque agricole qui ne fera. Mais c'est un procédure que le président de la République a établi. On va aller faire la banque agricole. Et aussi, l'État, non seulement, il donne des facilités à l'agricateur qui porte les projets, mais oblige à l'agricateur de signer ce qu'on appelle la société sociétale pour apprendre à chaque villageois le travail de métier pour que la population paysanne produise, celui qui produit 500 kilos de maïs, qui produit une tonne de maïs, qui produit 10 tonnes de maïs, amène le maïs chez l'agricateur. On le vend. Oui, oui. Ils vivent de ça au quotidien. Congolais, voilà le temps où il faut venir, où il y a les matériels qui sont dans les cidres qui voulent, qui sont dans les Oulomami, qui sont dans les castres orientales, qui sont dans les Congo central, qui sont dans les Kassai central, qui sont dans Kinshasa, ici à Mongata, qui sont éparpillés partout, où on peut vous signer le contrat avec l'État congolais, vous prenez, vous signer avec nous le contrat d'agrégation, on évalue ce qu'il y a, on vous donne, vous appuyez et vous faites le projet. C'est par cette intervention du ministre de la triculture que nous bouclons complètement cette édition du journal Magazine, coordonnée par Bobette Inga. Merci à toute l'équipe qui a suivi, qui a réalisé ce journal, merci à vous également de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la RTNC.